salut à toi amis crypto mineurs aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de montage d'un extracteur d'air sur un ASIC je vais vous montrer dans le détail comment on assemble ça en enlevant les ventilos d'un ks2 de chez ice river ensuite on va monter tout ça on va regarder comment ça se passe c'est un peu la première fois pour moi avant ça je voulais juste vous montrer le bruit que ça fait d'origine en fait et en fait ce qui est quand même intéressant sur le ks1 et ks2 comme c'est des machines qui consomment pas trop on peut tourner sur sur les ventilos d'origine de manière plutôt modérée pour que ça fasse moins de bruit donc là je vais me rapprocher je vais vous montrer j'espère que vous verrez bien donc là ça c'est un donc c'est un ice river ks2 donc 1200 watts à à peu près de consommation là les ventilos tourne à 25% donc là on s'entend parler quand même ça va la température actuellement de refroidissement on est à peu près à 42 43 degrés en sortie au niveau de l'âge dh bord donc c'est totalement correct ça refroidit même à 25% bon là on est en hiver c'est totalement raisonnable là j'ai sorti le sonovet pour mesurer donc on est à peu près à 60 on est entre 70 et 75 décibels vraiment collé à la machine et je vais m'éloigner un peu on est sur du un peu moins de 60 maintenant je vais vous mettre les ventilos à 100% pour vous montrer la différence j'espère que vous m'entendrez faut que je crie un petit peu donc là on va regarder à 100% vous voyez ça fait déjà un bruit beaucoup plus élevé on est à presque 90 décibels et en m'éloignant un peu 75 75 décibels je vais baisser la machine et je vous reprends j'ai remis la machine à 25% vous voyez vous voyez la différence quand même c'est quand même assez énorme et à 25% ça peut on va dire rester raisonnable voilà pour les gens qui qui préfèrent rester sur les modèles ks0 pro qui sont très silencieux et qui osent pas aller sur d'autres machines je vais vous montrer un petit peu voilà comment ça se passe sur une machine qui fait plus de bruit de base après c'est bien sûr le ks1 ks2 comme ça consomme pas trop on peut mettre les ventilos vraiment bas donc là à 25% ça reste beaucoup plus gérable mais aujourd'hui voilà on va voir comment on insonorise son asique alors il ya il ya plusieurs techniques pour insonoriser l'asique aujourd'hui nous on va le faire en la technique d'enlever les ventilateurs de l'asique de remplacer ça par un extracteur d'air donc je vous j'ai tout vous montrer sinon il ya notre technique c'est juste pour vous en parler on a déjà fait une vidéo là dessus vous pouvez fabriquer un caisson insonorisé mettre la zik tel quel dedans vous laissez les ventilos d'origine vous faites deux trous de chaque côté circulaire vous mettez un extracteur sur un des trous pour que ça souffle à l'intérieur ou à la fois plutôt pour évacuer dans l'autre sens pardon avec une avec un manchon de la gaine et ça insonorise très bien là on va faire la technique aujourd'hui on enlève carrément les ventilateurs voilà donc je vais couper la machine pour la refroidir avant de faire le démontage des ventilateurs et la préparer et vous montrer un peu toutes les pièces nécessaires pour ça voilà donc là on a un ice river case 2 donc en gros le principe je le rappelle c'est de démonter ces deux ventilateurs là les deux ventilateurs c'est les mêmes de l'autre côté de les démonter ensuite vous avez besoin de là c'est une pièce qui a été imprimé en 3d c'est assez facile à en trouver je pourrais mettre des liens pour trouver les pièces il ya deux modèles qu'on retrouve c'est soit avec une un trou de de 6 inch donc ça fait à peu près 15 cm soit un trou de 8 inch ça fait à peu près 20 cm moi je suis parti sur du 15 parce que c'est une machine qui consomme pas trop on est sur du 1200 watts mais si vous êtes sur des machines à 3000 watts je vous conseille de passer sur le 8 inch le 20 cm ok bon je vous mettrai des exemples de fichiers il ya on peut trouver des fichiers 3d gratuits sur internet sinon c'est une quinzaine d'euros moi je les j'en ai acheté à 15 euros je pourrais même les partager s'il faut il n'y a pas de souci vous trouvez quelqu'un ou un site pour les faire imprimer donc moi je remercie notre compère macartronic qui qui fait joujou avec ses imprimantes 3d du coup il nous a imprimé cette pièce là pour qu'on teste donc malheureusement aujourd'hui on n'a pas il en faut deux normalement il ya un côté de l'autre c'est pas grave pour le tutoriel le plus important c'est l'entrée de l'air frais la sortie c'est la même chose vous en avez en sortie avec de la avec de la de la gaine donc on a aussi commandé de la gaine trois mètres de gaine ou plus comme vous voulez c'est pour extraire l'air chaud et l'orienter un peu où vous voulez quoi mais le plus important c'est l'entrée d'air donc aujourd'hui on va faire le tuto là dessus pour la suite vous pourrez faire comme des grands le reste pas de problème je pense pas que ça demande un niveau de bricolage élevé parce que moi même je suis pas je suis pas un petit bricoleur mais je pas non plus un grand bricoleur voilà donc on a une belle pièce imprimant 3d par notre ami mac airtronic donc c'est un classique 1 ça remplace les deux ventilateurs 12 cm donc les trous correspondent donc le principe c'est de mettre sa petite pièce 3d à la place après il y en a qui font qui s'en fiche en fait de insonoriser il met ça en plus il met ça directement sur les ventilateurs pour plug et encore un truc en plus un extracteur pour refroidir encore plus mais bon c'est pas le but d'aujourd'hui aujourd'hui c'est de réduire le bruit donc vous vous obtenez ces petites pièces 3d vous démontez les ventilateurs faut enlever le capot je vais vous montrer la petite subtilité quand on enlève des ventilateurs sur ce type d'asic c'est que la carte contrôleur qui est juste là elle se met en sécurité à l'accepte pas de ne pas avoir d'informations comme si les ventilos ne tournaient pas donc il faut utiliser ces petites pièces là c'est un espèce de simulateur de ventilateur ou fan simulator on peut en trouver un peu sur amazon aliexpress etc ça on a demandé à notre fournisseur nous en envoyer pour qu'on teste voilà donc c'est un petit bon on va tester ça se branche c'est des quatre pins ça se branche à la place des ventilateurs et c'est censé simuler que tout se passe bien bon voilà on va tester un c'est on espère que ça va marcher donc voilà les il ya besoin de ça qu'il ya besoin de quoi d'autre bas le l'extracteur d'air donc là on a acheté ça on a acheté ça sur amazon on a pris du coup un 15 cm 1 150 mm il ya aussi des 200 donc je moi je vous conseille sur des plus grosses machines qui consomment 3000 watts d'être directement sur du 200 là on a une consommation annoncée de 50 watts en décibels c'est annoncé à 32 même si je pense que le 32 décibels c'est vraiment au minimum l'air flow donc le débit d'air on est à 350 cfm voilà et 2500 tours par minute il ya voilà il ya un bout on peut régler la vitesse des ventilos donc on va on va tester ça donc ça je l'ai acheté sur sur amazon c'était un petit peu moins de 100 euros donc voilà en termes de combien ça coûte de faire ça on est sur un budget environ à 150 à 200 euros un peu près pour faire ça vous avez besoin de collier de serrage donc donc voilà le principe je vous montre vous avez votre votre pièce 3d elle va va se retrouver là dessus et donc là vous voyez bien ça alors j'espère qu'avec la caméra c'est bien orienté voilà ça se plug parfaitement dedans je sais même pas si j'aurais besoin je mettrais un collier histoire de mettre un collier mais ça se plug déjà très bien parfaitement dedans ça bouge déjà pas trop mais voilà le principe ça va être de le mettre comme ça un peu près et puis ça roule quoi voilà donc j'ai montré déjà comment alors le démontage on va commencer peut-être par ce que ce que je connais déjà c'est le démontage on m'excuserait un peu pour le bazar le démontage du capot mais alors on va regarder sinon alors les ventilos donc je vous avouerai j'ai pas revu de d'autres vidéos youtube d'autres tutoriels pour m'inspirer de comment c'est fait mais je crois que de principe il faut dévisser les quatre vis de chaque ventilateur donc c'est des longues vis vous voyez donc ça je ferai peut-être des coupures dans la vidéo et des montages pour accéder pour accélérer pour pour pas que ça soit ouais ça ça a l'air de partir hop bon c'est genre de bricolage je pense c'est ça reste accessible aux communes des mortels donc voilà c'est et à la grille de protection aussi qui part avec c'est pas grave voilà donc là déjà en quelques secondes j'ai démonté un ventilo on va le poser on va essayer de poser sans que ça abîme les câbles alors je suis passé ouais c'est bon j'ai un peu de longueur voilà je le pose là on va faire tout de suite le deuxième on va rentrer dans le vif du sujet je ne pense pas qu'il ya besoin d'enlever la grille qui est là parce que là du coup on aurait direct les bon je pense pas qu'ils aient besoin donc là ça permet de voir les hboard donc là il y en a quatre sur ce modèle la case 2 pareil j'espère que c'est j'espère que c'est je vais faire des petites j'espère que l'image est bien cadré parce que c'est pas forcément évident avec la gopro sur la tête pop 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 hop voilà mais quel pro du bricolage vraiment qui est le champion du bricolage allez hop voilà ensuite ensuite on compte là on peut voir les donc on peut voir les quatre hboard on va laisser la grille de protection ensuite on va démonter le capot alors il ya il ya des vis d'un côté de l'autre je sais jamais trop les crois que c'est celle du haut qu'il faut enlever les salles du bail a pas trop besoin je sais plus bon on va il faut pas je perds trop les vis alors j'aurais peut-être juste un petit souci fera peut-être je cherche des vis parce que l'an on enlève des grosses vis parce qu'il ya l'épaisseur du et à la place vous voyez on va mettre ça alors déjà ça va être la surprise est ce que déjà ça s'est aligné ouais ça a l'air d'aller avant déjà on va vérifier voilà ouais c'est parfait ah nickel c'est parfait donc faut que je trouve des petites vis je pense je pense pouvoir mettre des petites vis de des petites visseries de carte mère de boîtier bon ça on en a un paquet voilà ça pas l'air de vouloir bouger du tout alors je pense que déjà faut faire celle du haut aussi là déjà la première chose je pense que ce que je vais faire c'est d'essayer de leur démarrer en mettant rapidement les simulateurs et de ventilo et voir que avec la machine à l'accepte voilà donc ouais ça le capot bouge pas du tout alors on va quoi que je dis ça mais ouais en fait vous pouvez alors je crois que c'est mon peu le ouais aussi je crois que ça part ça passe comme ça juste avec celle là ouais voilà voilà donc voilà donc les quatre vis suffisait les autres ça permet de maintenir la carte contrôleur donc pour pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est un asic il n'y a pas dix mille pièces dans un asie quand vous avez le bloc d'alimentation la droite les haches bordes la carte ça c'est la carte contrôleur un c'est espèce de carte mère si vous voulez et là donc là il ya les haches bordes qui sont connectés là il y en a quatre donc qui sont connectés à la carte mère et là on retrouve les quatre ventilateurs et ça c'est l'alimentation qui va dessus voilà donc là on retrouve nos moyens savent les câbles de nos de nos on va voir si on peut les sortir donc là faut les déconnecter ces trucs là c'est bitounio voilà et on va voir si on peut les sortir sans trop avoir à démonter autre chose ça serait cool ouais je pense que oui mais on va peut-être pas essayer de faire les deux même sortir les deux en même temps peut-être un par un allez mon petit ouais ça a l'air d'être juste ou alors sinon on va faire autrement on va remonter les câbles noirs si on peut alors il ya peut-être bon là il ya peut-être une petite subtilité pour si on a non bah voilà tout simplement oui et cette partie des moins épaisse voilà elle est bien bon ok voilà voilà le c'est bon on va les mettre ailleurs on va leur dire au revoir je pense un petit moment j'espère hop je rangerai après le bazar voilà donc ensuite je vais chercher des vis alors donc les fans simulator on revient dessus donc il y en a un pour deux donc normalement il suffit de les mettre comme ça ils vont dire que tout va bien voilà après je le voilà je mettrai ça donc un appareil à faire donc je vais débrancher aussi les autres ventilos de devant comme ça c'est fait bon on va des bombes on va passer on va envoyer tous les ventilos comme ça c'est fait alors du coup aujourd'hui aujourd'hui je pourrais pas vous montrer la version totalement finale avec ce côté là j'ai pas la pièce 3d ni les il est les manches ni les gaines mais bon on va dire que c'est là c'est la partie extraction donc l'air chaud va déjà sortir c'est juste que là ça sera pas dit dirigé mais bon c'est pas trop grave l'essentiel c'était de déjà réduire le bruit je suis curieux c'est de voir à quelle puissance il faut je le fasse tourner cet extracteur pour avoir des niveaux de température comme comme j'avais parce qu'il peut faire plus ou moins de bruit quand même lui bon ça reste raisonnable mais quand à 100% il fait son bruit quand même donc à voir à combien de pour cent ça sera suffisant je vais essayer de faire sorte de sortir tout ça d'un coup sans voilà hop voilà ça va être le même délire que l'autre faut que j'arrive à sortir ça alors là il ya peut-être moins c'est peut-être un réel bien la petit hop allez un moins ah oui pour info ces ventilos là d'origine c'est en termes de consommation voilà si on veut savoir si on y perd on y gagne en consommation d'origine c'est des ventilos en 12 volts 2,7 ampères donc ça fait 32 watts par ventilo donc ça fait ça va environ un peu 130 watts les 4 à 100% j'imagine et mon extracteur lui il est annoncé à 50 watts alors je sais pas si c'est 50 watts à 100% je vais essayer de retrouver ma prise ma prise intelligente pour avoir la consommation je vais essayer de faire ça derrière mais bon voilà après c'est du détail mais peut-être que ça peut faire gagner un peu peut-être qu'on peut y gagner une cinquantaine de watts divisé sur cette sur ces ventes sur la ventilation hop voilà du coup donc l'air frais va rentrer va venir du on va dire de devant où il y aller et puis ça va ressortir par là faut pas que j'oublie de brancher aussi les eux là j'espère que bon je sais pas si c'est vraiment universel les simulateurs de bon et j'espère que ça va marcher avec eux hop voilà bon ben après faut les faut les glisser pour pas que ça gêne trop la fermeture du capot mais ça devra aller hop voilà et ensuite bon moi je vais pas refermer capot tout de suite parce que bon si j'ai besoin de si j'ai un problème avec ses simulateurs ensuite du coup je vais le remettre dans le sens soit il faut j'ai cherché des vis pour fixer ça donc je reviens voilà donc là j'ai fixé j'ai fixé les vis alors je vous avouerai que c'est alors c'est des vis de boîtier de pc classique ça tient bon j'ai pas pu serrer trop fort sinon ça tournait dans le vide bon du coup il ya un amélioration à faire alors du coup cet extracteur il ya une espèce de support en bas du coup je vais je pense pour essayer de le faire tenir à moins que je le fasse que ça tienne via le c'est ça je voulais voilà c'est l'extracteur par terre voilà comme c'est comme ça c'est pas si mal que ça en fait parce qu'il tient avec le voilà on va faire ça hop voilà comme ça naturellement il repos il est maintenu le collier le collier le collier de collier de serrage ah oui alors j'ai pas le bon tournevis je reviens j'ai pas le bon tournevis plat pour mettre le collier de serrage donc c'est un c'est un 140 165 de diamètre donc nous comme on est sur du 15 voilà ça fera le job j'aurais peut-être dû ouais en fait je suis un peu bête alors attendez j'aurais dû le mettre d'abord j'aurais dû le mettre d'abord là dessus et après réemboîter la bête après honnêtement je ça tient déjà bien bon la machine j'ai pas la trimballer je vais pas la trimballer partout comme ça donc c'est juste pour voilà que ça tienne un peu on va du coup à faire je passe quelques longues secondes à tour à viser à viser cela je l'avais vachement desserré voilà c'est passionnant ça commence à serrer donc j'ai trop serré il faut que je la ligne il faut je le place bien voilà là je le mets au bord il ya une petite sur la pièce 3d il ya un petit rebord qui qui permet de d'être au bon endroit voilà bon je vais pas envie de trop bourriner voilà commence à avoir de la gueule comme on dit bah du coup il me reste plus qu'à le brancher je vais essayer de retrouver aussi mon mon compteur pour mesurer le combien ça consomme tout ça enfin voyez voyez je les fais comme ça ça pour la fois je le faisais bon j'avais déjà démonté des asics un peu on va tester les ventilos je sais pas si ça va marcher avec je reprends tout de suite voilà donc j'ai j'ai testé la consommation de juste du de l'extracteur d'air à 100% à 100% on est à ce qui a annoncé 50 watts voilà et après du coup là je l'ai réglé à un peu près à moitié déjà pour voir là je viens de démarrer la machine et bon bah voir on va voir ce que on va voir si ça démarre ou pas avec les ventilos donc je vais regarder sur l'ordinateur et je reprends tout de suite voilà donc en fait tout marche bien il n'y a pas de problème donc les simulateurs de ventilateurs fonctionnent bien la machine elle en mode auto donc on a l'impression que les ventilos tournent entre 6000 7000 tours donc nickel chrome j'ai mesuré à la prise on est à un peu moins de 1200 watts juste la machine 1 sans le l'extracteur l'extracteur on a une trentaine de watts là on a 1190 watts voilà et du coup du coup après j'étais en train de mesurer le bourg le son j'ai essayé d'avoir un peu près la même température de sortie des haches bord autour de 42 43 degrés comme j'avais tout à l'heure avec les ventilos à 30% 25 30% donc là j'ai un peu près les mêmes températures notamment on sent que ça on sent qu'il ya de l'air chaud qui sort bien voilà et du coup j'ai on va mesurer le son qu'on obtient parce que c'était le but quand même de d'insonoriser ça donc moi je trouve ça siffle moins que les ventilateurs après ça fait il ya quand même un souffle on l'entend donc on va regarder ça donc 65 décibels vraiment collé à la machine et je vais m'éloigner de quelques pas voilà donc là on tombe à 55 quand on est à 4 mètres de la machine donc pour moi c'est totalement raisonnable je sais pas alors j'ai pu les tous les chiffres en tête du début de la vidéo mais qu'on était collé à la machine à 100% on est à 90 décibels et la machine à 30 tourner à 30% on était à 75 décibels à côté et on était encore à 65 en s'éloignant là on est à 65 à côté et 55 à 4 m mais c'est les décibels c'est une échelle logarithmique donc ça fait toute la différence voilà donc là les ventilos je sais pas à combien de pourcents je suis dessus je suis peut-être peut-être à la moitié à peu près je sais pas en tout cas en terme de refroidissement au niveau des températures c'est largement suffisant pour l'instant l'hiver du coup ça laisse pas mal de marge ensuite ce qui peut être intéressant qu'on a un bon système de refroidissement comme ça aussi donc il est possible de d'over cloquer le cas s2 comme le cas s1 est maintenant cas 0 pro mais ce qui est bien avec cette machine là c'est que le firmware on peut le trouver gratuitement et là je vais tester du coup j'avais déjà testé le changement du firmware il ya deux versions il y en un qui permet de passer de 2 à 2,3 que j'ai testé 2,3 terra et j'ai pas testé encore l'autre bon parce que je voulais bon quand même faire attention mais voilà on va peut-être tester la nouvelle en mettant un peu plus fort ce souffleur voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses vous a montré comment insonoriser son asique pour pas trop cher voyez bon c'est juste qu'il faut avoir les pièces bon comme j'ai dit dans la description de la vidéo je vous mettrai je vous mettrai où on peut trouver les fichiers 3d pour les bons pour les simulateurs de fans faudra peut-être nous contacter ou peut-être qu'on en proposera à la vente faut qu'on voit je crois que c'est une quinzaine d'euros à peu près voilà après voilà s'il fallait finir il nous manque la pièce 3d qui se plug ici et avec un voilà un manchon de 3 5 mètres et vous allez mettre l'air chaud un peu la diriger où vous voulez en tout cas là l'essentiel est là ensemble l'air chaud se ressort bien vous avez des extracteurs d'air un peu plus cher qui permettent de régler sa distance de mettre des programmations la nuit le jour etc vous pouvez baisser etc bon nous c'est c'est juste un réglage manuel comme ça on l'a acheté sans un peu moins de 100 euros sur amazon voilà on n'a pas voulu chercher à mettre un truc trop sophistiqué pour l'instant après voilà vous avez des versions à 150 200 euros en 20 cm avec applications mobiles etc pour pouvoir le programmer un peu mieux après on a vu aussi des systèmes enfin des systèmes des démontages où les gens ont carrément monté ça sur des murs en vertical en fixant tout ça bon voilà donc non c'est vraiment intéressant bon ça rallonge un petit peu le rig mais ça reste ça reste raisonnable donc je vais refermer je vais je vais éteindre enfin je vais refermer le capot je pense pas j'ai besoin d'éteindre je vais refermer le capot et je vais faire les petits tests de de firmware je vous tiens au courant la fin de la vidéo ce que ça donne l'overclocking de cette machine là bon voilà pour finir ce tutoriel pour insonoriser un asic en prenant un exemple sur le ks2 on va regarder l'overclocking du ks2 donc il ya un github on peut télécharger des firmwares je remettrai le lien dans la description il ya deux versions du firmware ks2 il ya le 25% et 40% on a essayé le 40% ça n'a rien donné de spécial et la machine passait passer de 1200 watts à 1600 1600 watts de conso donc on a rebasculé sur le 25% qu'on avait déjà testé il ya quelques jours et on avait on avait atteint 2,3 terra donc là on vient de le relancer enfin de le réinstaller avec celui ci au niveau de la consommation on est à 1500 watts donc ça prend en 300 watts et là pour l'instant voilà ça fait 20 minutes on avait du 2,2 alors là ça vient de baisser juste là maintenant donc on a déjà eu du 2,3 donc faut peut-être attendre un petit peu mais bon c'est pas voilà c'est pas exceptionnel je trouve ces firmwares là pour l'instant en plus dans les désavantages aussi on n'a plus d'informations sur les hashboards n'a plus les températures et tout donc attention voilà donc pour l'instant pas folichon je sais pas s'il ya d'autres firmwares qui existent dessus donc après c'est comme ils disent c'est de la cc de la silicone loterie donc ça dépend si de votre machine de ce qu'elle va accepter ou non voilà donc on va voir on mettra en commentaire peut-être à combien on y en arrive au niveau de la poule bon faut attendre un petit peu là on est là lundi 1,9 tera mais c'est parce que ça tourne depuis peut-être pas assez longtemps donc voilà alors on s'est mangé des chairs d'invalides à l'instant quelques-uns voilà faut laisser tourner un là c'est un petit peu tôt pour pour faire un bilan sur ce firmware là on va laisser tourner plus longtemps que 20 minutes en tout cas voilà le tuto était comment à sonoriser son son asique donc pour vous montrer que c'est possible ça c'est une des techniques vous voyez c'était pas très compliqué sinon vous pouvez aussi vous fabriquer un caisson un caisson en bois un sonoriser toujours avec un extracteur etc voilà n'hésitez pas à faire des commentaires sur la vidéo faire des retours là dessus et puis si vous êtes intéressés par cette machine là je pense que ce modèle d'expo entre guillemets ça fait quelques jours qu'on l'a seulement il est il va être disponible aussi sur la boutique si ça vous intéresse avec tout le tout le matos je pense c'est un meilleur rapport prix puissance que d'acheter des caisses zéro pro et mais bon les gens qui voulaient pas avoir trop de bruit bah du coup ils avaient pas trop de solutions à part ce caisse zéro pro voilà là vous avez un peu plus de terra pour de terra voilà pour pour un prix plus intéressant que sur du caisse zéro pro voilà et bah à bientôt sur la chaîne happy mining bon minage à tous et bonne fête de fin d'année et oh Sous-titrage Société Radio-Canada